Bonjour, nous sommes avec Romain Duguay, médaillé de bronze hier par équipe avec la Suisse et français, naturalisé Suisse depuis trois ans. D'abord, pouvez-vous revenir sur cette remontée fantastique de la 13e place à la médaille de bronze ? Oui, on n'aurait pas pu imaginer un tel scénario après le premier jour. Je crois qu'on n'a vraiment pas été chanceux le premier jour. Après, on avait quand même des chevaux qui sautaient bien, des chevaux en forme. Après le premier jour, on a seulement pensé à la qualification pour Rio. C'était de toute façon notre premier objectif avant de venir ici. On a eu une super deuxième journée. Après, on a dit qu'on doit encore se battre parce qu'il y avait encore les Irlandais, les Espagnols qui sont aussi forts, les Danois qui étaient en forme, les Suédois qui étaient aussi bons le deuxième jour. Donc on devait encore se battre contre quatre autres équipes. On n'a rien lâché hier. Après le sans-faute de Paul qui a monté mieux, ce n'était pas possible. On s'est dit, ok, maintenant on est qualifié. Et à un moment, c'est encore, je pense que c'est Martin qui est venu, il a dit, mais c'est encore possible qu'on ait une médaille. On a dit, ok, t'es fou, on y croit. Normalement, ce n'est pas possible. Et ok, malheureusement pour vous, c'était encore, si Kevin faisait deux photons, on avait une médaille de bronze. Ce qui s'est malheureusement passé pour les Français. C'était incroyable pour nous. On a senti vraiment un super état d'esprit. Et en plus, tous les quatre, c'est votre première médaille senior. Donc j'imagine l'émotion est peut-être encore plus forte. Oui, on nous disait quasi mort avant d'arriver ici. Parce que malheureusement, avec la mauvaise histoire qui est arrivée à Steve. Pius, sa bonne jument qui a été vendue il y a deux mois, un mois. On disait que sans leader, ce serait dur. Je crois qu'on s'est trouvé des nouveaux leaders cette semaine. On est tous restés ensemble. C'est ça le sport. C'est pour ça qu'on aime monter des Coupes des Nations. Pour vivre des semaines comme on vit cette semaine. Non, je crois que c'est comme quoi, quand il y a une équipe, je parle d'équipe aussi, tous les grooms, tous les maréchals, vétérinaires, notre chef d'équipe, les propriétaires des chevaux, quand on est tous dans un même état d'esprit, quand il n'y a personne qui a dit un mot de travers après le premier jour. Tout le monde a dit maintenant, on est fort, on a des bons chevaux, on a des bons cavaliers. Continuez comme ça. Steve est venu nous aider mercredi et jeudi. C'était aussi chouette de sa part. Avec Corrida de Tréot, une fille de Canan, vous pointez à la quatrième place du provisoire, dans la même barre que le leader Moya. Donc ça, c'est une super nouvelle aussi. Oui, c'est chouette. Le premier objectif, c'était la Coupe des Nations. Maintenant, c'est passé. Aujourd'hui, un peu tranquille, ce soir, se concentrer sur demain. Tout reste encore possible. J'ai une jument qui saute magnifique depuis une bonne année. Cette semaine, hier, elle a fait un parcours. Comme elle répond présente quand on attend d'elle un grand parcours, elle est toujours là. C'est votre premier championnat. Comment vous vivez la pression ? Très bien. Je me suis mis beaucoup de pression l'année dernière et l'année encore avant. Je devais toujours prouver que j'ai aussi monté à cheval. Je pense que je me mettais trop de pression. J'ai loupé le championnat suisse l'année dernière avec Corrida. Et je me suis dit maintenant, ça doit être une leçon pour moi, mais ça doit être une leçon positive. Et depuis là, je n'ai pas loupé grand-chose. Je ne me mets plus de pression. J'essaye de savourer, de prendre comme ça vient. Et je suis plus concentré que de la pression. Archi motivé pour demain alors, parce que la médaille est possible. Oui, je vais essayer de dérouler les mêmes parcours que j'ai déroulés jusqu'à maintenant. Voilà, on a vu hier avec d'autres scénarios qu'une petite faute est vite arrivée. De toute façon, rester concentré, rien lâcher pour rien regretter quoi qu'il se passe dans le résultat final. Merci beaucoup Romain.